Musique Donc on se retrouve ici en plein cœur du domaine des Portes du Soleil. On est vraiment à cheval entre la France et la Suisse. Derrière moi, vous avez le sommet emblématique, les Dents du Midi. Et c'est vraiment dans ces paysages grandioses qu'on a monté notre projet Interreg. Le partenariat franco-suisse aux Portes du Soleil, c'est donc déjà plusieurs stations qui travaillent ensemble. C'est pas nouveau, elles travaillent depuis des années. Notre objectif, c'est de faire circuler nos clients dans l'ensemble des Portes du Soleil, de passer de station française à station suisse. Et aujourd'hui, on est vraiment sur du renouveau estival. Voilà, en sachant que les Portes du Soleil ont toujours cherché à être innovants en la matière. Et puis, ils ont toujours voulu, on a toujours cherché à dynamiser l'été. Musique L'action phare du projet Interreg, c'est le développement de l'offre très renouvelable. On a au jour d'aujourd'hui 54 parcours qui sont balisés sur le terrain. Et ça représente environ 400 kilomètres de sentier, avec vraiment des parcours qui sont à cheval sur la France et sur la Suisse. Une nouvelle application dédiée, et puis aussi un certain nombre d'actions de promotion. Musique Sur la question du développement du VTT électrique, donc là-dessus, on a la mise en place d'un réseau de bornes de recharge. Musique Et on va le recharger à l'aide des cordons qui sortent des stations. Donc celui-ci, par exemple, ou ceux d'à côté. Le principe, il est assez simple. Un panneau solaire qui recharge des batteries, qui fasse beau ou qui fasse pas beau, la station, elle recharge dans tous les cas. L'été, avant, il y avait très peu de gens. Les retombées pour l'ensemble des acteurs économiques de la station, je dirais, ont été très favorables. Donc les hôteliers font le plein, les restaurateurs, les terrasses sont chargées. Donc ça veut dire qu'il y a une économie qui s'est constituée, qui s'est créée. Musique Voilà, nous sommes ici au col de Bassachaud. Nous avons développé avec les Portes du Soleil un observatoire de la biodiversité. Les activités sportives vont avoir un impact sur l'environnement. Donc là, nous avons à avoir un certain nombre d'inventaires qui vont être réalisés, que nous soyons en mesure, en amont. Quand, par exemple, Châtel va envisager un nouvel équipement, eh bien, de dire, est-ce que l'emplacement qui a été choisi ne va pas trop nuire à la faune, à la flore qui est présente à l'ensemble de la biodiversité. Donc depuis les années 2000, on est déjà au cinquième projet européen, franco-suisse. Voilà, avoir les moyens de nos ambitions aujourd'hui, parce que quand on est une destination comme les Portes du Soleil, on veut exister au niveau européen, mais aussi au niveau international, et confirmer notre position, on va dire, premium en matière d'offres estivales. Musique